Bienvenue à bord de la Ford Mondeo, on pourrait dire enfin, parce qu'elle était quand même très attendue, ça fait deux ans qu'elle aurait dû arriver sur les routes européennes. On est ici avec la version brake, il faut savoir qu'elle est disponible aussi en cinq portes, et en quatre portes, uniquement en version hybride. Parce que la quatre portes, elle a été dessinée pour les Américains avant les Européens. Tout à fait. Et les Américains ont bénéficié et de la Mondeo avant nous, et surtout de la version hybride avant nous, puisque Ford vend maintenant tellement d'hybrides aux Etats-Unis, qu'ils prétendent être les deuxièmes fabricants aux Etats-Unis de berline et 4x4 SUV hybride. C'est une position qui est loin d'être la même en Europe, et je pense qu'ils misent beaucoup d'ailleurs sur cette Mondeo hybride, pour faire connaître leur réalisation en double motorisation. Là, pour le moment, on est dans la version brake, une version qui est disponible uniquement pour l'Europe. Sur le capot, on a un moteur essence, un moteur EcoBoost, 1,5 litres de 160 chevaux. Alors, il y a une large palette de moteurs sur ce modèle. Il y a même un moteur 1 litre, 3 cylindres EcoBoost de 125 chevaux qui va arriver en début d'année prochaine. Alors, on se demande à ce qu'il peut donner, parce que là déjà avec 160 chevaux, on est un peu entre les deux. Oui, on est peut-être un peu entre les deux. 4 cylindres essence, une voiture qui n'est pas loin de 1300-1350 kg, je n'ai pas vérifié précisément. Et puis, des rapports de boîte qui sont visiblement assez longs, qui favorisent comme chez d'autres la consommation, la baisse des émissions. Donc, la mécanique est certes souple, assez bien remplie et disponible bas dans les tours. Mais il n'y a pas de mirale, comme on dit. Il faut parfois soit patienter, soit patienter que le turbo monte en régime et apporte son souffle, soit rétrogradé. Évidemment, tout ça, ça se fait un peu au détriment de la consommation. Là, on a fait un peu moins de 100 km, on a fait 90 km. De montagne, donc ça montait et ça descend. C'est très sinueux, très pentueux. Là, on est à 10 litres. Ce qui est quand même... 91 km en 2h21 de route, ça donne une idée. Attention. Joli test. On voit, c'est très très souple. Le ralentisseur est bien absorbé. Par contre, ce qui est vraiment frappant dans cette voiture, c'est le silence. Il y a vraiment une insonorisation. Rien. Non, mais c'est vrai, il y a une insonorisation qui est vraiment remarquable. Les bruits de roulement, percussions au sol, motorisation, bruit d'air aussi, très très peu, même dans les rétroviseurs. Ce qui est rare, parce que généralement, à partir de 120, il y en a. Quand tu insonorises bien ton plancher, finalement, tu finis par entendre davantage les bruits d'air dans le montant, dans le rétroviseur. Et là, non, tout est bien équilibré. Donc, ils annoncent un gain de poids de seulement 25 kg. Ce n'est pas beaucoup. Souvent, les constructeurs annoncent 100 kg. En fait, ils disent aussi que... 100 kg d'allègement. D'allègement, oui. Ils disent qu'en fait, il y a eu, je crois, 115 kg en tout. Mais il y a 90 kg qui ont été dédiés à tout ce qui est équipement et sécurité. Alors, il y a par exemple un élément qui est tout à fait nouveau et qui est, je crois, inédit. C'est des ceintures arrière airbag. Sur les côtés, oui. Le brin supérieur ici, on pourra le voir tout à l'heure, se gonfle en cas de choc. Et décuple la largeur du brin de ceinture. Ce qui fait que l'effort de décélération du corps est réparti sur une surface plus importante. Et donc, ce système prévient la gravité ou diminue la gravité des blessures, voire peut prévenir des blessures en cas de choc violent. Alors, moi, il y a deux points qui me chagrinent. C'est le coffre. Parce que pour un break, on se dit qu'on a besoin d'un grand volume. Enfin, on veut un grand volume. Et en fait, c'est assez décevant. Il est assez profond, mais très peu haut. Je crois qu'on arrive à 488 litres. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est quand même pas énormissime. Non, et puis, on va faire vérifier, mais on a l'impression que le volume sous le cache-bagage, en tout cas la hauteur disponible sous le cache-bagage, est inférieure à celle de certains de ses grands concurrents. Donc, l'impression qu'on a quelque chose de profond, une sous-de profonde et large, mais pas vraiment haute. Pas très haute. Et deuxième point, moi, je trouve que c'est la console. Donc, il y a un grand écran tactile qui est assez lisible. Et par contre, c'est toutes ces rangées de boutons qui font vraiment, on ne sait pas trop, hi-fi des années 90 ou électroménager. Voilà, ce n'est pas ces boutons ronds là qui ne sont pas très très jolis. Par contre, c'est quasiment une touche. Il y a beaucoup de boutons en fait dédiés à tout ce qui est chauffage et climatisation. Oui, moi, j'apprécie d'avoir des accès directs, un bouton physique immuable qui n'a pas besoin d'être... Ce n'est pas une commande qu'on a besoin d'aller chercher dans les sous-menus, sur l'écran tactile. Donc, l'accès direct est rapide. C'est une touche franche qu'on appuie, on sent quand on l'enfonce et on sait donc immédiatement, par le retour de force, qu'on a réussi à enfoncer et actionner cette commande. Bon, mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté circulaire, les pastilles là, superposées. On dirait presque des boutons sur mon... Des gommettes, des gommettes presque. C'est un peu méchant, mais... Bon, puis c'est une question d'habitude. Il n'y a rien qui les distingue facilement de dégivrage, dégivrage max, dégivrage arrière. Sinon, la force de l'habitude, on saura le repérer droite-gauche. Mais c'est toujours bien d'avoir des accès, climatisation, réglage température... Directe, oui. De vitesse soufflante, et recirculation aussi, recirculation des gaz. Non, pas des gaz, non. Recirculation de l'air. De l'air, pardon. Pour éviter les gaz égénements. Justement, parce que sinon... ... ... ...